Nous avons des gens de radio sur ce plateau, imaginez-vous. C'est une professeure documentaliste d'un lycée de Martigues et son élève Enzo qui nous rejoignent. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Merci d'être avec nous Marie-Laure Grand et vous êtes avec Enzo Tudela. Enzo c'est votre élève. Bonjour Enzo. Bonjour. On va parler de cette web radio dans un instant que vous avez créée au sein du lycée dans lequel vous travaillez à Martigues. Vous êtes documentaliste, professeur documentaliste et vous m'avez dit que parmi les missions d'un professeur documentaliste il y a la mission d'expliquer et d'éduquer aux médias les élèves. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est un vaste programme. C'est d'éducation aux médias, effectivement. Ça fait partie de nos missions, particulièrement et ça a été renforcé depuis les attentats de Charlie Hebdo. L'idée, c'est de se méfier des fake news, par exemple, d'arriver à décrypter l'info ? Voilà, décrypter l'information, comme vous le dites, alerter les élèves sur ce problème de fake news et aussi faire pratiquer un média aux élèves, créer un média par établissement. D'accord. Que ce soit un journal, une radio, une télé. Voilà, alors c'est vrai que, basiquement, souvent, on fait un journal écrit. Vous, vous avez choisi la radio parce que vous êtes passionné de radio depuis très longtemps. Cette radio s'appelle Utopia. C'est une web radio. On peut l'entendre, là, si on est à la maison et qu'on va un peu sur Internet ? On peut trouver des podcasts de cette radio, par exemple ? Ou ce n'est pas encore le cas ? Ah oui, oui, bien sûr. Utopia existe depuis 2011 et les émissions sont en écoute sur le site du lycée. Malheureusement, ce n'est pas une radio, bien évidemment, qui émet H24. Ce sont des émissions en écoute. Avec les élèves, on réalise une émission par mois. D'accord. Donc, on peut retrouver des archives de ces émissions. Et puis, chaque mois, effectivement, c'est l'actualité. Vous organisez une émission. Alors, comment ça s'organise, une émission ? Puis après, je vais demander à Enzo ce qu'il fabrique, lui, pour cette radio du lycée. Alors, ça s'organise du temps de midi parce que c'est un club. C'est une activité où les élèves sont invités du temps de midi à venir participer à ce club. Ils s'engagent, bien sûr, parce que c'est un travail d'équipe à la radio. Et c'est sur le temps libre, alors, finalement. Sur le temps libre, voilà. Et tout va très vite parce qu'on n'a qu'une heure par semaine. Donc, en fait, le temps de décider des sujets, de faire une réunion de rédaction, de faire la répétition de l'émission et après, de réaliser l'émission, voilà, on passe très peu de temps sur chaque émission. Quel est ton rôle à toi, Enzo, sur ce plateau radio qu'on est en train de regarder ? Moi, dans la radio utopia, je fais des chroniques imitation. Donc, j'imite plusieurs personnalités. J'ai déjà imité Nicolas Sarkozy, Ourodo. Ourodo ? Renaud. Ah, Renaud, d'accord. Ce que je me disais, je ne connais pas. Mais là, Renaud, évidemment. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, Nicolas Sarkozy, en ce lundi de Pâques, par exemple, avec tous ces chocolats qui se trouvent sur ce plateau ? Écoutez, à mon avis, j'espère qu'ils sont très beaux. Et à mon avis, ils sont très beaux. Voilà. Et je sens que vous allez les goûter dans pas longtemps. J'espère aussi. On va se plonger un petit peu dans l'univers d'Enzo et de Marie-Laure. Regardez ce reportage, qui a d'ailleurs été tourné par des élèves du lycée aussi. C'était dans le cadre de la semaine de la presse à l'école, c'est ça ? C'est ça, dans le cadre de la semaine de la presse à l'école. Par contre, ça a été réalisé par Christelle Jourdan et les web-reporteurs de Martigues, qui travaillent avec moi sur les grosses émissions comme celle de la semaine de la presse. Allez, on regarde un extrait de ce reportage pour se plonger dans l'ambiance de cette web-radio utopia à Martigues. Pour la 30e édition de la semaine de la presse et des médias dans les écoles, le club presse du lycée Jean-Lursa à Martigues et les élèves de sa web-radio Utopia ont participé en recréant un plateau radio au sein du CDI. Comme tous les ans, cette émission est enregistrée dans les conditions de direct avec de nombreux invités. Cette année, les journalistes jeunes recevaient Pierre Baréville, député journaliste à l'Humanité, Olivier Caron de RFM Provence, l'association ASML Syria et un journaliste citoyen syrien, ainsi que Michel Maisonneuve de Maritima Media. Voilà, et on voit Enzo sur les images qui se font la poire. C'est sympa, j'imagine, Enzo, si on fait ça sur son temps libre, c'est que franchement, on y passe un peu de moments. Et en même temps, tu as la sensation d'apprendre des choses. Est-ce que c'est par exemple un métier qui t'intéresserait, le métier de chroniqueur aujourd'hui ? Non, pas spécialement, mais j'ai eu l'envie d'imiter grâce à Nicolas Contou sur TF1. Je l'ai écouté à la télé, puis j'ai eu envie de faire de l'imitation. Donc ça fait pas mal d'années, enfin pas mal d'années, ça fait quelques années que j'imite pour le plaisir, et là, ça fait deux ans que je suis à la radio du lycée. Bien. Cette web radio, elle a une actualité. On a vu qu'il y avait une émission par mois qui était préparée, donc sur un mois, ça doit être une émission quand même assez dense. Qu'est-ce qu'on y dit dans ces émissions, généralement ? Alors, l'émission classique, chaque élève a sa chronique, donc ça peut être cinéma, littérature, sport, musique. Il y a une seule chronique que j'impose, c'est la vie du lycée, pour couvrir l'actualité du lycée. D'accord. Voilà. Très bien. Après, on a des émissions spéciales, donc la semaine de la presse, et le concert humanitaire. Alors ça, ça va arriver prochainement, puisque c'est le 26 avril. Qu'est-ce que c'est ce concert humanitaire, ce concert rock ? Le concert humanitaire, quand je suis arrivée au lycée Jean-Lursa, donc existait déjà. Et mes collègues, Madame Pinchnet et Madame Munoz, à l'époque, avaient organisé ce concert pour récolter des fonds pour des associations. Donc ce sont les élèves du lycée Lursa et aussi Langevin qui se produisent sur scène, à Martigues, à la salle du Grèce. J'ai trouvé cette initiative tellement belle que j'ai décidé de créer une radio autour de cette initiative. Et la première émission d'Utopia a eu lieu au mois de mai 2011 pour le concert humanitaire. Donc les élèves interviewent tous les groupes qui passent le soir même en concert. Voilà. Et on va pouvoir entendre ça. Donnez-nous l'adresse du lycée qui nous permet d'écouter ces émissions ? Alors c'est le lycée Jean-Lursa à Martigues. Vous retrouverez facilement le lien. Jean-Lursa à Martigues, dans un moteur de recherche. Allez, on va écouter un peu de musique. On va faire un peu de radio. Si je vous demande à vous, à toi Enzo, la chanson qui te ferait plaisir d'entendre, ta chanson de bonne humeur. Don't Stop Me Now de Queen. Don't Stop Me Now de Queen. Est-ce qu'on peut nous mettre ça dans l'oreille ? Et pendant ce temps-là, je vais demander à Marie-Laure de réfléchir à une anecdote. C'est un fou rire que je vais vous demander parce qu'en radio, on a toujours des fous rires. Écoutez ça. Chanson de bonne humeur et qui met en pleine forme. Celle-là, vous l'avez dans la tête pour toute la journée. Bonne matinée à vous qui nous regardez. Marie-Laure, grand fou rire, et on va terminer là-dessus, due à deux élèves. Elle s'appelle Emeline et Myriam. Qu'est-ce qui s'est passé avec Emeline et Myriam en plein direct ? Alors, en plein direct. En fait, elles nous ont rendu service parce que nous enregistrons dans les conditions du direct et le groupe qui devait être interviewé n'était pas là. Donc, elles ont inventé un nom de groupe. Elles se sont appelées les Barbiers déchaînés. Les Barbiers déchaînés, avec un titre qui était aussi pas mal. Voilà, Tartiflette. Elles ont chanté, elles ont été interviewées puis elles ont chanté dans les conditions du direct tout en improvisant. Et on a vraiment beaucoup rire ce jour-là. Je les salue au passage. Et vous me dites que c'est un grand moment de communion et votre plus grande fierté, c'est de les rendre heureux et de faire quelque chose. Vous dites, sans eux, on ne pourrait pas faire cette radio. C'est vrai, vous leur apprenez, mais après, derrière, ça suit et ça suit plutôt bien. Vous êtes heureuse du résultat. Ça suit très, très bien. Je suis très heureuse de ce projet qui évolue. Et pour moi, c'est un grand plaisir de voir les élèves s'épanouir en faisant de la radio. Combien vont poursuivre dans les médias, d'après vous, parmi tous ces élèves qui font aujourd'hui de la radio comme ça, pour le plaisir ? Peut-être très peu, mais mon but n'est pas de former des journalistes. Mon but, c'est que nous vivions une expérience ensemble, qu'ils apprennent des choses comme travailler en équipe, gérer les émotions, gérer le stress, prendre la parole, écrire, bien sûr, parce qu'en radio, on écrit tout. Après, je crois qu'il y a une élève, Clara, qui s'est dirigée, effectivement, dans ce milieu, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se former, justement, à la prise de parole en public, par exemple. Et ça, ça peut servir dans énormément de métiers, et pour tous les métiers. Merci beaucoup à vous deux, Marie-Laure et Enzo. Faites-nous de belles émissions. Et rendez-vous le 26 avril, donc pour un direct sur la web radio à l'occasion de ce concert humanitaire que vous organisez au sein du lycée. Merci au concert, à la salle du Grèce de Martigues. Voilà, salle du Grèce de Martigues, le 26 avril. Merci à vous.